Alléluia, Alléluia, Alléluia Bonjour Khalid, tu es un producteur radio, donc tu es un confrère et tu émets à partir de la France vers l'Afrique du Nord en suronde courte et suronde moyenne il y a environ 4 radios qui émettent à l'intention des nord-africains qui s'intéressent, qui s'ouvrent au christianisme qui sont curieux du christianisme et qui leur proposent de partager la bonne parole Khalid, pourquoi es-tu engagé, toi qui es d'origine algérienne comment es-tu engagé dans ce travail d'évangélisation ? D'abord je salue tous les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent je vous remercie pour cette invitation moi j'étais engagé parce que j'ai un appel, j'ai reçu un appel de Dieu pour partager la bonne nouvelle avec mon peuple nord-africain et le Seigneur a mis dans mon coeur sa parole sa parole qui est vivante donc le Seigneur m'a donné le moyen, l'occasion de produire des programmes en arabe dialectal pour mon peuple nord-africain et à travers ce programme, on partage l'amour du Christ le salut et j'encourage les auditeurs, les auditrices à vraiment chercher avec sincérité chercher la vérité et cette vérité on trouve en Christ Tu as toujours été chrétien Khalid ? Non, moi je suis né dans une famille musulmane et je respecte ma famille je respecte la religion musulmane mais en 1992 j'ai donné ma vie à Christ et j'ai choisi d'être chrétien après une longue recherche donc j'ai découvert j'ai découvert la vérité dans la Bible j'étais frappé par l'amour du Christ qui a changé ma vie et c'est pour cela que j'ai accepté de suivre le chemin du Christ Mais tu cherchais ce que tu ne trouvais pas dans l'islam ? Effectivement, donc j'avais beaucoup de questions mais dans le courant je n'ai pas trouvé la réponse il y a certaines réponses mais elles ne sont pas satisfaites pour moi donc c'est pour cela que j'ai quitté l'islam à un moment donné je suis devenu athée et après le Seigneur le Seigneur il m'a guidé il m'a montré son chemin le chemin de Christ et j'ai découvert vraiment que le Christ ce n'est pas seulement un prophète mais c'est quelqu'un qui est venu dans ce monde pour nous chercher nous qui étions perdus qui vivons dans le ténèbre qui vivons dans ce monde on se pose beaucoup de questions sans réponse et Jésus m'a donné la réponse c'est qu'il m'aime et qu'il m'a cherché et il m'a délivré des ténèbres et c'est cet amour de Dieu que tu ne ressentais pas dans la soumission à l'islam bien sûr dans la religion islamique avant toute chose qu'on faisait c'était un devoir on doit pratiquer la prière cinq fois par jour on devrait faire le jeûne le ramadan ça c'était pour c'était pas quelque chose que je le fais à mon plein gré mais c'était un devoir je dois le faire et même si je faisais ces choses là c'est juste pour montrer aux autres que je suis un homme de religion mais au fond de moi j'avais beaucoup de questions sans réponse donc c'était un exercice que tu considérais comme un peu mort social oui c'est de faire comme les autres pour ne pas se voir que je ne suis pas comme eux même que à l'intérieur je n'étais pas convaincu et que je voudrais montrer une façade de ma vie pour dire voilà je suis bien je fais la religion tout ça mais au fond de moi il y avait un vide et maintenant tes rapports avec les autres ont changé ? bien sûr quand j'ai accepté Seigneur Jésus comme sauveur et Seigneur de ma vie beaucoup de choses sont changées en moi maintenant j'aime tout le monde Jésus m'a m'a enseigné à aimer à respecter et aussi à être clair devant Dieu de ne pas jouer de ne pas jouer ce jeu d'un homme de religion parce que on peut tromper les gens mais on ne peut pas tromper Dieu donc avec Jésus je viens à Jésus comme je suis avec ma faiblesse avec mes péchés mais je suis sûr et certain que lorsqu'on se répond que lorsqu'on demande pardon à Jésus il nous pardonne donc comme dit la Bible nous on est sauvé par la grâce par le moyen de la foi Khalid ton conversion au christianisme qui t'a apporté tant d'après ce que tu nous dis a-t-elle changé ton regard sur les français sur le français donc en tant que chrétien derrière plan musulman avant on avait des mauvaises idées sur les autres sur les français sur les juifs sur les autres nations et nous ont enseigné que l'islam c'est la la vraie religion et tout ce qui ne sont pas musulmans ils ne sont pas bien aimés par le Dieu beaucoup des idées mais maintenant avec le Christ je vois le monde je vois les personnes comme Dieu les voit Dieu il aime tous les peuples Dieu nous aime tous donc cette recommandation de Jésus d'aimer son prochain comme soi-même prend tout son sens pour toi maintenant bien sûr bien sûr et même on peut aller loin parce que Jésus nous a dit d'aimer nos ennemis et ça un homme ne peut pas arriver à le faire tout seul s'il n'y a pas une intervention du Saint-Esprit on ne peut pas dire que moi je vais aimer mon ennemi c'est impossible mais lorsqu'on a cet amour de Christ on peut dépasser ses limites que les hommes ont tracé dans son monde l'amour de Christ vraiment il peut briser les montagnes il y a donc une différence de nature entre la solidarité des musulmans à l'intérieur de la ouma et l'amour du prochain du chrétien je pense et ce que je pense c'est que les religions les autres religions elles enseignent à être unis entre eux-mêmes mais le christianisme qui n'est pas une religion moi je vois que le christianisme n'est pas une religion mais c'est une vie avec le Christ et Christ nous enseigne à aimer les autres pas seulement ceux qui ont la même conviction comme nous mais d'aimer les autres tels qu'ils sont parce que Dieu il aime toute nation pour toi quand tu dis que le christianisme n'est pas une religion le mot religion a un sens à ce moment-là très limité oui la religion pour moi ça me rappelle ce devoir que je le faisais avant quand j'étais musulman il faut faire ça parce que Dieu l'a dit de faire ça si on ne le fait pas on va être puni parce que Dieu ne veut pas ça mais là dans le christianisme j'ai compris que ce que je veux faire je le dois faire par amour lorsque je prie c'est parce que moi j'aime la prière et j'aime parler avec Dieu c'est pas par obligation et ça c'est une grande différence entre faire une chose par devoir parce que les autres ils le font et faire la chose parce que j'aime le faire c'est donc ce que disait bien le Christ il y a la foi qui libère et la loi à laquelle on est soumis bien sûr et tu as découvert la foi oui c'est évidemment un immense cadeau qui t'a été fait bien sûr moi je remercie vraiment le Seigneur Jésus Christ parce qu'il m'a délivré parce qu'avant je souffrais j'avais beaucoup de questions mais sans réponse j'essayais d'être bien mais j'ai jamais arrivé parce que je suis incapable un homme ne peut pas changer sa vie il faut il faut une intervention de Dieu il y a un seul vrai Dieu c'est Jésus Christ qu'elle est des émissions auxquelles tu te consacres jour et nuit à l'intention des musulmans d'Afrique du Nord t'apporte-t-elle des réponses de ceux qui les écoutent peux-tu nous en dire quelques mots bien sûr moi comme dit la Bible moi je je sème les grains ces grains de la vie de la parole de Dieu et je me réjouis je remercie le Seigneur parce que il y a des gens qui nous appellent de l'Afrique du Nord du Maroc d'Algérie de Tunisie des gens qui ont soif des gens qui cherchent la vérité des gens vraiment qui portent des fardeaux et qui cherchent ceux qui n'ont pas trouvé dans la religion parce que la religion il te dit de faire ça de ne pas faire ça mais il te donne pas la force de ce changement du renouvellement et d'une vie nouvelle c'est seul Christ qui peut faire ça c'est pas la religion donc il y a des appels téléphoniques il y a des gens qui nous envoient des lettres des gens qui sont dans l'incertitude des gens qui sont qui vivent vraiment des problèmes très délicats et qui cherchent vraiment l'amour qui cherchent vraiment quelqu'un pour les écouter pour écouter leur coeur pour les comprendre donc il y a des lettres comme le soir il y a des coups de téléphone il y a aussi des emails maintenant avec l'internet et vraiment le Seigneur il est bon Khaled as-tu quelques mots pour terminer à l'attention de nos auditeurs qui ne sont pas forcément les tiens ce que je voudrais dire c'est que il faut que chacun de nous vraiment pense à son avenir éternel parce que la vie sur la terre c'est une vie courte très très courte donc il faut que les gens cherchent la vérité où ils vont passer leur vie après la mort Jésus Christ c'est le seul chemin et c'est lui qui a dit je suis le chemin la vie et la vérité donc j'encourage chacun et chacune qui nous écoute à vraiment prendre le temps de lire la parole de Dieu de lire la Bible de chercher cette vérité il y a une seule vérité c'est le Christ et ainsi de vivre mieux sur terre bien sûr lorsque l'on reçoit le Christ il y a un changement dans notre vie il y a un espoir Jésus nous donne la vie éternelle et l'on fait mieux ce que l'on a à faire bien sûr Khalid transmets toutes nos amitiés à tes auditeurs merci et à bientôt j'espère merci Alléluia 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 Sous-titrage FR ?